Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Mesdames et messieurs, j'ai une excellente nouvelle, c'est que la Fuse City est quasiment entièrement reconstruite. Quand je dis quasiment, c'est juste qu'il manque l'entrée de l'hôpital, mais à part ça on est bon. Ah là là, notre équipe de reconstructeurs elle est décidément vraiment au taquet. Bon, si vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé en gros la semaine dernière, et bah j'ai perdu deux mois d'avancement sur Minecraft modé. Bon, c'est parce que j'avais pas de backup, mais faut pas le dire. Heureusement qu'on a notre team de reconstruction qui est vraiment... Oh regardez, ils ont même refait le trophée du million là que j'avais fait ici. Trophée que d'ailleurs au passage, vous trouviez très moche. Attendez, mais c'est qui qui a mis ça dans le nom d'Augustus ? Très honnêtement, je sais même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour écrire ce truc de texte là dans le nom d'Augustus. Bon bah je retire ce que j'ai dit, vous faites n'importe quoi les reconstructeurs. Bon, j'envie un petit peu de profiter du fait que la Fuse City soit quasiment reconstruite pour un petit peu avancer dessus. Bon alors pour le coup, la Fuse City, vous avez été hyper nombreux à me faire plein de propositions dans les commentaires. Donc bah écoutez, c'est y part. Ok, alors on m'a donné une première idée qui est vraiment une très bonne idée. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, pour l'instant, il y a pas mal de maisons dans la Fuse City qui ne sont pas attribuées. Du coup, ce que quelqu'un m'a proposé, c'est d'attribuer une maison à chacun des reconstructeurs. C'est une très bonne idée. Ewen, Strikes, Gaspachio, Le Peignoir et enfin Quentin. Et bah pour être honnête avec vous, je crois qu'il me reste plus énormément de maisons à attribuer dans la Fuse Corp en fait maintenant. Ouais bon par contre là, ce chemin, il me stresse. Je vais faire quelques petites modifications, quitte à faire des trucs que j'avais déjà fait avant. C'est pas grave si les reconstructeurs, ils font pas tout au fait au final. Typiquement là, le fait qu'il n'y ait pas de bordure sur cet escalier, ça me stresse comme pas possible. Donc j'ai quelques petites modifs à faire. Allez hop, c'est comme avant et même encore mieux. Pour le coup là, je suis chaud pour faire un petit peu de reconstruction. Tain, en vrai, il y a tellement de trucs à faire là. Je sais pas, aujourd'hui je suis motivé là, on va continuer. Bon bah voilà, c'est nickel, on a notre maison. Fais-en une deuxième. Allez, une deuxième ? Allez, ok, on part sur une deuxième. Allez, je suis fou. Bon, là pour le coup, pour la deuxième maison, je vais essayer de faire un truc qui change un petit peu de d'habitude. J'ai foutu un pont entre les deux maisons que j'ai construit. Et je trouve ça très sympa en fait de faire des connexions entre les différentes maisons de la few cities. Alors, ça rend vraiment la ville hyper vivante. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite connexion entre ces deux maisons-là. Je vais faire un jardin commun. Bref. Ah, les gens, dans le dernier épisode, on avait construit cet étage. Cet étage, c'est l'étage que j'avais préparé pour Soristos parce qu'à l'épisode 20 de Minecraft modé, j'avais perdu un gage. Et justement, le gage, c'est que je devais faire un étage spécialement pour Soristos. Bon, écoutez, de toute façon, on va bien être obligé de le faire un jour ou l'autre, cet étage. Donc, que ce soit aujourd'hui ou dans trois jours, bon, bah, voilà, on va le faire. Sachant que dans le dernier épisode, j'avais demandé à Soristos ce qu'il voulait avoir à l'intérieur, justement, de son étage. Entre-temps, il m'a répondu un salon de télé, mon skin en grande taille et un mini parcours de paintball ou d'armes, juste. Euh, ok. Bon, bah, écoutez, si jamais c'est ce qu'il veut, on va essayer de faire ça. Mais ouais, bon, écoutez, on va essayer. C'est parti. Oh là là, quelle galère c'était de construire cette pièce. La prochaine fois, Soristos, c'est toi qu'auras un gage, hein, je vous préviens. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai respecté ces trois conditions. Le salon de télé, son skin en grand, et enfin, la dernière chose dont je suis le plus fier, c'est le parcours de paintball. Bon, là, vous devez sans doute vous demander un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Alors, en fait, dans Applied Energy Sticks, il y a un flingue qui s'appelle le Matter Gun. Et en gros, c'est à peu près l'équivalent d'un pistolet paintball. C'est-à-dire que quand je fais un clic droit, vous pouvez voir que ça m'affiche une espèce de petite marque sur un bloc. Et bah là, tout simplement, le concept de ce parcours, c'est de faire le parcours le plus vite possible et de tirer à chaque fois sur le centre des cibles. Donc, en gros, alors, par contre, pour faire le parcours, il faut retirer son armure, sinon c'est un peu galère. Donc, ça donnerait ça, en tout cas, si je faisais le parcours. Alors, par contre, oh, ah si, ça marche, d'accord. Alors, j'ai l'impression que quand on saute, bon, j'ai pas testé le parcours, c'est pour ça. Donc, voilà. Une fois sur deux, ça marche pas, par contre, ça, c'est un petit peu frustrant. Ah, c'est peut-être aussi parce que j'ai plus de munitions. Enfin, bref, tout ça pour dire que cet étage est plus ou moins terminé. Alors, évidemment, il y a toujours quelques modifs à faire à droite, à gauche, mais bon, ça reste totalement correct. Par contre, j'ai un problème, c'est qu'au niveau du sol, j'utilise toujours le même type de bois. Et en vrai, ça rentre très très bien, mais le seul truc, c'est que maintenant, à chaque étage, quasiment, j'utilise ce bois. Regardez, là, je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé là, bref. Du coup, il faudrait que je trouve potentiellement d'autres idées de trucs à mettre au sol. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé sur Augustus. Alors, avec Augustus, je vous rappelle que j'ai pour projet de faire une ferme automatique à Chaos Guardian. J'avais mis les sources sur GitHub pour que les gens puissent m'aider à avancer sur le projet. Et très franchement, je suis super content de ce qui a été fait parce qu'il y a eu beaucoup de progression. Mais je dois avouer que j'ai pas eu trop l'occasion de tester le programme par moi-même. Du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Normalement, si tout se passe bien, le robot devrait aller jusqu'à la plateforme du Chaos Guardian. Il devrait casser tous ses shields et il devrait s'arrêter là. C'est déjà pas mal, si jamais vous voulez mon avis. Je vous rappelle que malheureusement, l'end ne fonctionne toujours pas sur notre serveur. Je sais toujours pas d'où ça peut venir. Donc, on va repasser par le serveur abonné pour tester notre système avec Augustus. What ? C'est vrai que depuis l'épisode où on s'amusait à troller Strikes dans sa base, je suis pas trop revenu sur le serveur abonné. Mais visiblement, il y a eu pas mal de travail qui a été fait par ici. Accès vers portail base. Mais c'est trop... En vrai, ils ont fait un truc trop propre. Bienvenue sur le serveur MCMOD abonné. Bon, juste avant de checker le programme de notre robot, j'avais juste envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'incubateur de Strikes. Alors, je crois qu'il n'a pas trop eu le temps d'avancer dessus. Ne serait-ce que parce qu'il a beaucoup travaillé aussi sur la reconstruction de mon serveur à moi. Mais franchement, ça fait plaisir de voir que justement le serveur abonné avance bien. Alors, il y a quelques abonnés dessus. Je crois que là, au total, il doit y avoir à peu près une dizaine de personnes qui sont whitelist dessus. En vrai, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de likes sur ce serveur, ce qui serait un peu embêtant. Mais le fait est que je suis très content de voir que ça avance et qu'il y a des gens actifs sur ce serveur. Alors, je vois assez souvent des gens dans les commentaires qui me disent Fuse, c'est quand le tirage au sort pour les prochaines places de Minecraft Modé ? Alors, pour le coup, je vais être honnête, j'en parle pas trop dans la vidéo des recrutements parce que sinon, j'aurais beaucoup trop de demandes et c'est trop le bordel. Là, de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tirages au sort dans le channel sponsor du Discord mais aussi dans cette liste où vous avez été plus de 20 000 à participer au concours pour rejoindre Minecraft Modé. Donc, merci d'être aussi nombreux. Après, spoiler, on ne pourra pas accepter tout le monde. Là, je fais rentrer un petit peu les gens au compte-gouttes, sinon ça va trop laguer le serveur. Bon, je suis tranquillement arrivé dans l'end pour tester Augustus. J'ai essayé de démarrer Augustus et là... Ok, bon, j'ai tout réparé, on va pas refaire un test avec Augustus. On exécute main.lua. Donc, on a le robot qui monte et normalement, il devrait... Ah, oui, d'accord, ok, bon, il y a toujours ce problème où il reste bloqué. Alors, en fait, de ce que vous m'avez dit dans les commentaires, le problème pour lequel il reste bloqué, c'est parce qu'il est trop haut du sol. En fait, dans Open Computers, il y a une configuration qui, par défaut, dit... Ok, donc, si jamais le robot est à plus de 10 blocs du sol, il peut plus avancer. Regardez, là, dans la config, les robots, ils sont limités à 8 blocs de haut. C'est hyper contraignant. Alors, en fait, je me suis rendu compte dans le wiki qu'il proposait une autre solution que de changer la configuration. Ce serait d'utiliser un autre item d'Open Computers, les drones. Alors, en fait, les drones, c'est un petit peu les équivalents des robots, mais ils ont pas de limite de hauteur. Mais Fuse, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas les drones pour tout, alors ? C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, oui, mais non, mais en fait, il y a un gros problème avec les drones. C'est que, comme il le dit sur le wiki, les drones sont beaucoup plus limités que les robots. La vérité, c'est que j'ai un petit peu beaucoup la flemme de tout recoder mon programme pour adapter ça au drone. Donc, on va changer la configuration, mettre ça à 256 et on n'a plus de problème. Alors, alors, après un petit redémarrage du serveur, on va pouvoir exécuter le programme et j'espère que ça... Ouh, putain, il monte vraiment très vite, en fait, il est super rapide. Alors, je ne sais pas du tout jusqu'où il va monter, je crois jusqu'à la couche 131, je crois qu'il est configuré pour ça. Et non, il ne s'arrête pas, alors peut-être qu'il va aller jusqu'à la couche maximum pour ne pas être embêté quand il va se déplacer, ce qui serait un petit peu intelligent, c'est vrai. Alors, en fait, là, je suis en train de réfléchir, il ne faut absolument pas que je perde le robot en chemin. Parce que le truc, déjà, en plus, le ciel est noir, donc je vais vraiment avoir du mal. Ah, mais non, mais qu'est-ce qu'il fout ? Augustus, tu fais quoi ? Tiens, je me rends compte que j'ai aussi oublié de mettre le chargeur dans Augustus, mais là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué ? C'est une bonne question. Bon, écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques petites modifications à faire sur Augustus. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça bloque. Le truc, c'est que le programme a énormément changé depuis que j'ai bossé dessus. Moi, il y a énormément de gens qui ont rapporté leurs modifications, etc. Et du coup, ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Résultat final, ici, on a un Augustus qui fonctionne. Mais bon, là, il doit y avoir un problème. Ça va être un truc débile, genre un truc que j'ai oublié d'initialiser ou je ne sais pas. Mais je vais quand même parler aux gens qui m'aident avec moi à bosser sur le projet, sur le Augustus. Voir si jamais ce n'est pas un bug qu'eux aussi, ils ont de leur côté et qu'il faudrait régler. Ok, les gens, bon, on se retrouve dans le Flora Garden. Et très honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe. Mais depuis le problème qu'on a eu la semaine dernière, il y a énormément de mobs qui spawnent absolument dans tous les sens. À quoi que c'est vrai qu'avec le reset, je n'ai plus de mégatorche dans le Flora Garden. Hop là, directement à l'intérieur de l'arbre. D'ailleurs, l'arbre, j'ai oublié de vous en parler, mais il a été entièrement refait. Alors, il y a juste un petit problème avec l'arbre, c'est que j'ai l'impression qu'il a été refait avec des feuillages vanillats. Vous savez, dans Minecraft, il y a deux types de feuillages. Il y a les feuillages posés par un joueur, et ceux-là, ils ne disponent pas. Et il y a les feuillages qu'on trouve naturellement sur les arbres, et ceux-là, ils disponent au bout d'un certain temps si jamais il n'y a pas de bois à côté. Pour le coup, les reconstructeurs, je crois qu'ils ont utilisé le mauvais type de feuillage. C'est pour ça qu'il y a des espèces de feuilles un petit peu partout, en mode complètement random. Aïe ! Bon, c'est pas très grave, ça, à la limite, ça se règle assez facilement. Un truc qui se règle un petit peu moins facilement, par contre, c'est ces espèces de trous qu'il y a à l'intérieur du dôme. Il y en a un là, un là, un là, un ici, enfin bref, il y en a partout, et je sais absolument pas à quoi est-ce qu'ils sont dus, ces trous, c'est pas moi qui les ai faits. Alors, il y a quelques épisodes, je sais qu'on avait fait des trous volontairement à l'intérieur du dôme, pour faire genre que la nature avait repris ses droits. Sauf que là, les trous, ils sont beaucoup trop ronds, ça fait pas naturel. Je sais pas qui les a faits et pourquoi, mais ouais, ça rend pas très bien. Bon, après avoir demandé aux autres reconstructeurs s'ils savaient ce qui s'était passé au niveau des trous dans la Gigafactory, là, enfin, je confonds tous les noms, dans le Flora Garden. Voilà, je leur ai demandé si jamais ils savaient de quoi est-ce qu'il s'agissait, et apparemment, bah, eux non plus, donc c'est très bizarre d'aller voir quelqu'un, une petite souris qui est venue et qui a grignoté le dôme, je sais pas. Bon, si je suis venu ici, c'est pour avancer sur forestry. Bon, par contre, au niveau de forestry, je vous ai jamais vu aussi indécis. Je vous avais expliqué la semaine dernière que si jamais on mettait un étage forestry à l'intérieur de la Fuse Corp, ça allait causer un gros problème, parce que les arbres de forestry, ils ont besoin de voir justement une source du soleil, enfin, ils ont besoin de voir le soleil pour pouvoir pousser, donc si jamais je mets ça à l'intérieur de la Fuse Corp, va y avoir un toit au-dessus, et du coup, ça ne va pas du tout marcher. Donc, vous étiez nombreux à me dire, ouais, mais Fuse, du coup, t'as juste à mettre ça à l'intérieur du Flora Garden, c'est nickel, en plus, t'as plein de place. C'est exactement ce que j'ai fait, regardez, y'a mon petit stand forestry juste là-bas. Sauf que maintenant que j'ai mis tout mon truc forestry dans le Flora Garden, vous êtes tous à me dire, Ouais, mais Fuse, en fait, il faudrait que tu fasses forestry au dernier étage de la Fuse Corp, comme ça, tu auras accès au soleil. Bah oui, mais le seul truc, c'est que j'avais prévu depuis le début de la construction de la Fuse Corp que le dernier étage, ça serait mon bureau, comme ça, j'aurais une vue gigantesque sur la totalité du monde autour de moi. Donc, je suis désolé, mais forestry au dernier étage de la Fuse Corp, c'est mort. Bon, ça fait quand même quelques épisodes que je suis en grosse galère avec forestry et que j'arrive pas à créer de nouveaux types d'arbres. En fait, j'ai reçu un commentaire qui explique plus ou moins pourquoi est-ce que j'ai pas de nouveaux types d'arbres qui apparaissent. C'est parce que pour avoir une mutation des arbres, il faut mettre plusieurs arbres au même endroit. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Après, c'est appareil logique. C'est-à-dire que si jamais vous combinez deux fois le même arbre, eh bah, vous obtiendrez le même type d'arbre. Alors que si jamais vous combinez deux types d'arbres différents, eh bah, vous allez obtenir un tout nouveau type d'arbre, qui sera le mélange des deux. Donc là, je vais planter quelques Birch Saplings et avec un petit peu de chance, on obtiendra de nouveaux types d'arbres. Alors honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va pas marcher ? J'espère, hein. J'en ai mis une quantité raisonnable, ça devrait faire le taf. En tout cas, si jamais c'est ça qui manquait, bah, ça devrait le faire. Alors, je sens que certains d'entre vous vont me dire, attends, Matthews, est-ce que t'es sûr que tu peux les mettre aussi loin, les arbres ? Alors, je pense très honnêtement qu'au niveau de la distance par rapport aux ruches, ça pose pas de problème, parce que j'ai vu un tuto sur Internet où la personne, elle disait justement que ça avait une très grosse portée. Mais normalement, avec la quantité d'arbres qu'on a ici et la quantité d'abeilles, on devrait assez rapidement obtenir des résultats. Donc, si jamais il se passe rien, c'est qu'il y a un problème. Bon, en parallèle de l'avancement de Forestry, on va attendre un petit peu que ça avance. Alors, vous inquiétez pas, dans le Flora Garden, il y a un chunk loader, ce qui fait qu'au final, même si on n'est pas dans la zone, les abeilles vont continuer à faire leur travail, donc on peut aller faire autre chose en même temps. On a quand même des choses plus importantes à régler en ce moment, notamment le kidnapping de Didier. Non, parce que, bon, Viking a dit qu'il était parti en vacances, mais à ce stade-là, c'est plus du kidnapping que des vacances, je pense. Bon, on avait retrouvé toute une série d'indices dans notre base, pour essayer un petit peu de deviner où est-ce qu'il y serait, ce Didier. On a eu des coordonnées en chiffres romains sur ce mur. On a eu un panneau qui disait « Cheese, 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 Paladev ». Dans le dernier épisode, on avait eu un tout nouvel indice qui était des coordonnées vers une autre zone, que j'avais découvert dans le past bin, qui était dans la description de la vidéo de Viking. Alors, je pensais trouver des choses intéressantes au niveau de ces coordonnées, sauf qu'en fait, les coordonnées pointent exactement là où je suis, ça nous avance pas énormément. Sauf que, est-ce que vous vous souvenez de ce panneau « Cheese, 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 Paladev » ? Eh bien, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a tout simplement pointé le fait que dans « More Planète », qui est l'add-on de Galacticraft qui débloque plein de nouvelles planètes, il y avait une planète fromage. Oui, vous avez bien entendu une planète fromage. Donc, visiblement, « More Planète » rajoute la planète « Chalus ». Comme vous pouvez le voir, c'est une planète un petit peu jaune. Alors, on dirait pas du fromage comme ça, mais en tout cas, dans la description, ils disent que c'est une planète avec beaucoup de créatures fromage. Donc, c'est très bizarre, mais je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Bon, écoutez les gens, c'est parti, direction « Chalus ». Donc, heureusement que Viking m'a mis dans ma base un plan pour faire les fusées de « Tier 5 », parce que je l'avais pas, en fait, le plan pour la fusée de « Tier 5 ». Donc, écoutez, je me sens fin prêt, on va partir. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelques « lag ». Ok, donc, si je me souviens bien, si jamais je veux aller sur les planètes de « More Planète », je suis obligé de me déplacer. Donc là, il y a un deuxième système solaire. Et regardez la planète qu'on vise, « Chalus », celle de « Tier 5 », elle est juste ici. Bon, bah écoutez, c'est parti, launch ! Alors, j'ai très peur que ça bug, parce que sur Minecraft modé, on a un historique de planètes, quand on arrive, qui bug à chaque fois. Donc, j'espère vraiment qu'on va pas avoir de problème. Donc là, je maintiens la touche « Espace » pour réduire ma vélocité, c'est-à-dire réduire ma vitesse. Ah, on commence à apercevoir le sol, et j'ai pas spécialement l'impression que ça bug. Alors, oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que cette planète ? Elle est extrêmement chelou, et oh, d'accord, j'ai réussi à ressortir... Ah, mais d'accord, mais en fait, c'est comme des trucs de slime, mais c'est trop bizarre, cette planète. C'est du « cheese slime block », mais c'est énorme ! Donc, vous voyez, ici, on a bel et bien affaire à une planète qui est faite en fromage, mais c'est trop classe. Alors là, il me met « Oxygen Setup is Invalid », ça veut dire que j'ai pas d'oxygène. Bon, après, j'ai une armure tellement OP que même sans oxygène, j'arrive à survivre, quoi. En fait, tout est fait en fromage. Là, par exemple, on a du « Cheese Grass ». Ah non, enfin, un truc qui n'est pas fait en fromage, on a de la « Kalos Rock », juste ici, c'est sympa. Et oh, regardez, c'est des vaches ! C'est des « Cheese Coe », mais c'est génial ! Et quand on les tue, on obtient du « Raw Cheese Beef ». Ok, en gros, tout est... En fait, c'est l'équivalent de l'Overworld, mais tout est fait en fromage. Bon, alors, je vais juste explorer un petit peu à droite à gauche, et après, on ira à la rescousse de Didier. Mais je dois avouer que jusqu'ici, c'est la planète la plus accueillante qu'on ait eu, hein. Alors, ici, on a un espèce de liquide. C'est quoi, ce liquide ? Est-ce qu'il me donne un effet de potion ? J'ai pas spécialement l'impression. Ah si, regardez, il me donne un effet de saturation. Ça veut dire que quand je suis dans ce liquide, je perds pas de nourriture. Ouah ! Tiens, il y a des petites fleurs aussi. Les « Cheese Spore Flowers ». Elles permettent de faire des « Capsules Infected Protection ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il faudrait que je me renseigne. Ça a l'air d'être vraiment très intéressant, par contre, ça. Ok, donc j'ai cherché ce que c'était que cette espèce de capsule. Mais le seul truc que j'ai trouvé, c'est ce machin. Donc je pense pas que ça soit ça. Bon bah écoutez, si jamais vous savez à quoi servent les « Capsules », je suis preneur. Alors, est-ce qu'il y aurait un Didier dans les parages ? Normalement, si jamais il y a des indices sur l'endroit où se trouve Didier, il devrait être par ici. Mais j'ai pas spécialement l'impression. Il y a juste énormément de « Cheese Slime Block », mais il n'y a rien d'autre. Hé, mais regardez d'ailleurs, avec les « Cheese Slime Block », visiblement, on peut se faire des « Cheese Slime Pad ». Ça sert à rien, mais c'est bon à savoir. Non, par contre, là, ça me plaît absolument pas du tout, parce que Didier n'est pas là, il n'y a absolument, visiblement, aucun indice sur où il peut potentiellement être. Bon là, je suis allé aux coordonnées qui étaient en chiffres romains, c'est-à-dire 1951, 81, 652. Mais il n'y a rien du tout. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'il fait Viking, mais il me met des coordonnées dans tous les sens qui ne servent à rien. C'est trop bizarre. Je suis allé aux autres coordonnées, celles que j'ai trouvées dans le dernier épisode, dans le « Past Bean » qui avait sous sa vidéo. Et il n'y a encore rien. Pfff, Viking ! Bah écoutez, là, pour le coup, je dois ver que je donne ma langue au chat. Je ne sais absolument pas où est-ce qu'il peut être le prochain indice. Ça se trouve, c'est Didier, en fait. Ça se trouve, il n'y a pas de prochain indice. Le pire, c'est que j'ai tout bien décodé. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut être. Sachant que c'est forcément sur le Paladev, parce que sur son panneau, il y avait marqué « Paladev ». Voilà, et maintenant que je suis là, autant aller combattre le boss de la dimension. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, là. Ils ont fait des... En vrai, c'est dommage que ça ne soit pas du fromage fondu, le liquide qu'il y a sur cette planète. Voilà, du coup, ce que je disais, maintenant que je suis là, autant aller directement combattre le boss. Ça ne coûte rien. Et franchement, j'aime beaucoup les paysages. Cette planète, elle est beaucoup moins hostile que les autres. Ça fait plaisir, pour une fois. Donc, il faut que je trouve un donjon. Et apparemment, il y aurait un boss fromage dans cette dimension. Donc, j'ai hâte de voir ce que c'est. Bon, les gens, je vais être full honnête avec vous. J'en ai marre. Bon, là, ça va faire bien 20 minutes que je cherche une entrée à un donjon, justement, pour essayer de trouver le boss fromage. Est-ce que ça serait une entrée ? Non, ce n'est pas une entrée, ça, c'est une entrée de grotte. Ça aussi, c'est une entrée de grotte. Bon, grosso modo, je ne trouve que des entrées de grotte et aucune entrée de donjon. Bon, le seul truc qui me console, c'est que j'ai réussi à trouver le minerai de cette planète. Donc, je pense que ce minerai, il nous servira par la suite quand on voudra faire les fusées de tiers supérieurs. Mais à part ça, alors là, il y a quoi ? Ça, c'est... Ah, il doit y avoir une lune. Je crois que cette planète a une lune. Donc, ça, on pourrait peut-être aller explorer là-bas aussi, ça, c'est possible. Non, mais écoutez, je n'ai vraiment pas de chance au niveau des entrées de donjon. Ça, ouais, c'est trop long. Donc, je vais passer à la suite parce que j'en ai marre et on trouvera ça dans un prochain épisode. Ok, bon, incroyable nouvelle. Avec tout le temps que j'ai passé dans l'autre dimension, surprise, il n'y a aucun arbre qui a muté. Donc, certes, ok, peut-être qu'il faut deux types d'arbres au moins pour faire des mutations. Mais il faut croire que ce n'est pas suffisant. Il faut aussi peut-être certains types d'abeilles. Je pense que c'est ça. J'ai vu des gens dans les commentaires qui me disaient qu'il fallait obligatoirement des abeilles de la forêt. Et là, ce n'est pas des abeilles de la forêt que j'ai. Mais voilà, je vous avoue que je suis quand même un petit peu déçu. Donc, bon, on va tenter d'autres choses. Pas aujourd'hui parce que là, j'en ai un petit peu marre de foresterie. Alors, dans le dernier épisode, j'ai reçu un commentaire assez intéressant en plusieurs parties. Alors, c'est vrai que des commentaires en plusieurs parties, il y en a pas mal à chaque épisode. Je ne les lis pas en vidéo parce qu'à chaque fois, ils sont hyper longs. Donc, c'est assez difficile de caler ça en vidéo. Mais la plupart du temps, si jamais le commentaire est en topcom, je le prendrai en compte. Bref. Et le mode caca ! Pas d'excuses ! Je vais recoder main et les liens avec les sources sont sur file.dadum.ml. Ok, alors bon, pour ceux qui ne savent pas à quoi est-ce que je fais référence là, en janvier ou en décembre, je ne me souviens plus très bien, j'avais fait une vidéo dans laquelle je m'amusais à tester un mode vraiment chelou. Il s'avère que c'était un mode qui a rajouté plein d'items caca. Et j'ai dit qu'à 40 000 likes, je rajouterais ce mode sur Minecraft modé. Bon, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Sauf que je n'avais pas pu installer le mode en question parce qu'il n'était pas pour la bonne version. Donc là, visiblement, cet abonné, il a recodé le mode en entier et il l'a mis sur son site. Donc, j'irai jeter un petit coup d'œil. Après, je vais être honnête, le site, il ne m'inspire pas spécialement confiance. Mais bon, visiblement, il y a les sources, c'est-à-dire le code qu'il y a derrière le mode. Donc, je jetterai un petit coup d'œil, voir si jamais il n'y a pas de virus parce qu'évidemment, il a pu mettre un virus dedans. Donc, il faut que je check avant de mettre ça sur le serveur. Donc, ça, c'est le premier point de son commentaire. Agrandis la ligne de métro vers le château de Fusette. Hashtag remplissage. Attends, depuis quand on a une ligne de métro ? Ah ! D'accord, donc, il parle de la ligne de la SNCM qui est ici. Alors, moi, je n'appellerais pas ça un métro parce qu'à ce stade-là, c'est plus de la longue distance, c'est plus un TGV, quoi. Même si les minecarts, ce n'est pas vraiment des trains à grande vitesse, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais du coup, je pense que c'est quand même une assez bonne idée, c'est vrai. On va suivre un petit peu son conseil, c'est-à-dire qu'on va faire une stade... Ah, mais oui, il y avait ce problème, là, aussi. Oui, ça, c'est le chemin qui permet de monter dans les étages. Ah, oui, mais c'est cassé ou comme... Ah, non, d'accord, c'était par là. Je ne me souviens même plus de ce que j'avais construit. Bon, ça, c'est le bureau de Didier qu'on avait construit il y a déjà un bon bout de temps. Et en fait, vu que Didier, il est patron de la SNCM, il a le droit à un bureau juste au-dessus. Donc ouais, on va essayer de faire une ligne de métro qui va jusqu'au château de Mathilde. Sachant qu'en vrai, c'est vraiment pas très loin. Il y a juste cette distance à faire là, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Le seul truc, c'est que pour ça, on va devoir avoir l'autorisation du boss de la SNCM. Et le boss de la SNCM, c'est Didier. Et je vous rappelle que Didier, il a été kidnappé. On est toujours en train de le rechercher. Alors, il me propose aussi dans son commentaire de faire un mémorial pour Roger. Roger, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était l'ancien Blockling. C'est le prédécesseur de Didier. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas ? Le seul truc, c'est que c'est un petit peu galère de faire une statue Blockling sans que ça soit trop gros. Et si je veux faire des statues, je veux faire des trucs pas trop gros. Sinon, ça prend trop de place dans la Fuse City. Mais c'est envisageable. C'est quoi ? Je suis chaud là pour faire la statue Didier. Enfin, la statue Roger. Par contre, ouais, il faut que je réfléchisse un petit peu à où est-ce que je veux faire ça. Parce qu'il n'y a pas tellement de place dans la zone. Peut-être ici. Ouais, mais vraiment, ça serait une toute petite statue. Ici, il y a peut-être une place pour un mémorial à côté du lanceur de TNT. Sachant qu'en plus, ce lanceur de TNT, je n'avais pas vu, mais dans le dernier épisode, les reconstructeurs, ils ont carrément tout reconstruit, mais entièrement. Ils se sont embêtés à refaire le patchwork que j'avais fait avec les covers. Ça a dû leur prendre un temps fou. Je crois qu'ils avaient même posté un message sur Discord en disant que c'était insupportable à poser les covers. Ne vous inquiétez pas, les gars, je suis passé par là. Alors, les gens, qu'est-ce que vous pensez de mon Roger ? Alors, bon, en vrai, il n'est pas trop mal. Juste les pieds qui sont un petit peu grands, je trouve. Et j'ai l'impression que maintenant que je re-regarde, ils ne sont pas symétriques. Mais bon, écoutez, ça, c'est pas... Voilà, ça ne se voit pas trop. Non, mais il est plutôt pas mal. Alors, je pense qu'il faut faire une espèce de mini-place autour de lui, vraiment, que ça ressemble à quelque chose avec un petit panneau en dessous. Mais ouais, sinon, je suis assez satisfait. Ici, on a deux panneaux. Je ne sais plus comment faire. Ni l'ascenseur, ni le hache au-dessus. Donc, pour ça, je te laisse faire. Signer le peignoir. Ok, donc là, il a fait le... Ah, ouais, d'accord. Donc ici, il faut qu'on fasse un ascenseur. Ok, il faudra le faire dans le prochain épisode parce que là, je suis vraiment à la bourre. Il est déjà 17h51. Mais en vrai, c'est pas compliqué. Le hache, c'est le même que le hache qui est ici, en fait. C'est... Ouais, c'était pas si dur que ça. Hop là, c'est bon, c'est fait. On a un hache pour notre hôpital. Bon, ben voilà, écoutez, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui. Je voulais vous préciser que j'ai finalement fini par créer un code créateur Epic Games. Donc, si jamais vous jouez à Fortnite et que vous voulez me soutenir, vous pouvez le mettre. C'est Fuse, le vrai. Je vous avais fait un petit sondage dans le dernier épisode de Palladium. Je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus dans l'épisode de Palladium de demain. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais je tiens juste à préciser que, encore une fois, c'est absolument pas nécessaire. Et j'en ai pas besoin. Et si vous voulez supporter les plus petits créateurs que moi, et bah, je pense que vous devriez le faire. Parce qu'encore une fois, voilà, moi, c'est du bonus. Et après, c'est aussi pour Dofman. Voilà, j'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode de Palladium. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Minecraft modé vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. Sous-titrage ST' 501